... Bonjour Katia. Bonjour. Vous êtes assistante sociale, mais pas n'importe où à la gendarmerie. Et c'est assez particulier comme poste. Vous décelez les femmes en difficulté, les détresses conjugales, c'est ça ? C'est ça. Entre autres. Oui, l'émission se resserre maintenant autour de les violences conjugales, les violences intrafamiliales, donc ça peut être aussi des descendants sur les ascendants, ça peut être sur les familles élargies, etc. Donc ça, c'est le gros des troupes, on va dire. À côté de ça, je fais aussi du soutien de familles endeuillées, donc quand il y a quelqu'un qui se suicide, quand il y a plus rarement, heureusement, des homicides, donc se mettre à disposition des familles pour apporter les premiers éléments, enfin peut-être les soutenir, être un espace de parole. Les premières fugues aussi. Et quand vous détectez vraiment un problème qui concerne votre domaine, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous appelez ? Alors l'idée, c'est d'aller vers les personnes, ouais. C'est une démarche proactive. En fait, on n'attend pas la demande. C'est bien d'être une femme pour faire ce métier ? Je pense, ouais. Pourquoi ? Par rapport, je vois, aux entretiens et à l'intimité, enfin, on va loin dans l'intimité. Il y a des femmes, vraiment, qui n'aborderaient pas certains sujets avec un homme. La question de la violence sexuelle, des fois, elles me le disent à l'entretien, je les vois après coup, et me disent, je n'en ai pas parlé aux gendarmes. Parce que je leur dis, je dis, comment ça se passe, un timon, on me dit, ben, mal. Mais ça, je ne l'ai pas dit aux gendarmes. Je ne pouvais pas, c'était un garçon. Tu vois ? Comment il faut être ? Comment vous êtes ? J'espère assez solide, en tout cas, avec ce type de choses. Bon, maintenant, c'est l'expérience aussi qui fait. On arrive à mettre à distance. Il faut être dans le non-jugement. Il ne faut pas forcément prendre les choses... Il faut être très empathique. Au début, j'ai laissé des plumes, parce que... Alors, jamais, je n'ai pleuré avec les gens. Moi, je dis toujours, je suis assez efficace dans l'instant, vraiment. Mais c'est quand l'entretien est fini, où vraiment, des fois, c'est lourd. Où il faut, des fois, décharger cinq minutes, parce que vraiment, c'est trop lourd. On s'est pris vraiment des détails de violence, qu'elles soient psychologiques, physiques, voire sexuelles, avec des descriptions de scènes qui sont quand même assez hardes. Et vous le disiez, il y a beaucoup de vos proches qui ne comprennent pas. Pourquoi vous faites ça ? Enfin, pas qu'ils ne comprennent pas, mais c'est que c'est irracontable. Oui. C'est irracontable. Je dis, vous êtes en repas de famille, vous disiez, hier, j'ai rencontré une dame qui a été victime de viol. Je dis, ça plombe leur pas. Tu vois, ça ne se raconte pas. Ça ne se raconte à personne. Et vous avez le sentiment, vous êtes heureuse dans votre travail ? Je me lève le matin en étant contente de venir, ouais. Ça fait huit ans que je suis là, en gendarmerie, en tout cas. J'ai l'impression que c'était hier. Parce qu'en plus, il y a une marge de manœuvre dingue. Au-delà de la prise en charge des victimes, il y a aussi tout ce contact avec les gendarmes. J'ai une latitude pour les aider à comprendre les mécanismes de la violence. Parce que souvent, ils sont face à de l'usure, en se disant, mais attends, à quoi ça sert ? Elle revient là, demain, elle y retourne. Ben oui, c'est normal, ça fait partie du processus. Donc, les sensibiliser au processus de la violence conjugale, les sensibiliser autour de l'enfance en danger, les indicateurs de l'enfance en danger. Mais je pense que leur attitude, quand ils arrivent, est importante. Quand ils sont assez nombreux, que la sécurité est assurée, isoler les enfants, mettre quelques mots, leur parler, dédramatiser les choses, en disant, on est là, tout va bien, c'est pas de ta faute. Vous voyez, ces petites phrases qui peuvent être magiques. Je me souviens d'une jeune fille de 25 ans, qui, quand elle avait 8 ans, était témoin de la violence. Elle me dit, j'ai pas su protéger ma mère. J'ai dit, mais c'était pas votre rôle. C'était pas à vous, vous étiez une petite fille de 8 ans. Et c'est pas de votre faute. Et elle s'est effondrée dans le bureau, j'ai pas compris. Elle m'a dit, on me l'a jamais dit. Et je pense que ce genre de phrases magiques peuvent être posées par les gendarmes, peuvent être posées par moi après, par une assaut, un juriste, n'importe qui. C'est des phrases toutes bêtes qui changent la vie ? Qui peuvent. C'est dingue. Moi, je suis convaincue de ça. Est-ce qu'il y a un moment où, vous le disiez, on a l'impression qu'il n'y a que de la violence, il n'y a que des choses négatives ? Il faut quoi sur-positiver, du coup, dans sa vie de tous les jours et même dans son travail ? Non, être réaliste. C'est pas dur d'être réaliste ? Bah, c'est... Moi, j'aime pas me mentir. Je crois que j'apprends à apprécier de plus en plus ce qui se présente à moi quand ça se présente. Par des petites choses, ça aussi, en se disant, le bonheur, il n'est pas à Bali, ou partir en vacances, faire du parapente, ou je sais pas quoi, mais... C'est savoir se dire, moi, je vais bien. Mes enfants vont bien. Je suis dans un concours familial qui est solide. Donc, savoir se dire, moi, je vais bien. Voilà. C'est la réalité, une autre réalité. La vie de tous les jours, quoi. Moi, je dis toujours, quand je quitte ici, je commence ma deuxième journée de travail. Les gendarmes, ils rigolent parce qu'ils se sentent un peu moins concernés. C'est des garçons. Merci. Merci.